Connaissez-vous le pouvoir du silence dans une conversation ou dans un rendez-vous commercial ? Vous êtes encore trop peu nombreux à utiliser les silences à bon escient et pourtant c'est un outil super puissant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est super puissant, quand est-ce que vous pouvez utiliser les silences et du coup j'espère que vous les utiliserez dans vos phases de prospection commerciale à l'avenir. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en lead generation et en performance digitale. J'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à mettre en place des dispositifs digitaux de lead generation de façon 100% automatisée. C'est les leads, c'est vos leads qui viennent directement vers vous, qui vous disent je veux absolument avoir une session de prospection avec vous. Enfin finalement, ce n'est pas une session de prospection qu'ils veulent, mais ils veulent passer un moment avec vous pour comprendre comment vous pouvez les aider à résoudre leurs problématiques puisque vous les avez accompagnés dans la définition de leurs problèmes. Donc c'est extrêmement puissant, c'est vraiment ce que je vous aide à monter. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va traiter des silences dans le cadre de la prospection commerciale. Alors bien sûr, on ne peut pas utiliser les silences sur des landing page, etc. Mais dès lors que vous êtes au téléphone, en fait le silence, savoir quand se taire et quand laisser parler son prospect est extrêmement utile, extrêmement puissant. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a deux oreilles et qu'une seule bouche. Donc c'est en écoutant et en faisant les silences au bon moment que vous allez récupérer le plus d'informations possibles auprès de votre prospect. Donc lorsque vous êtes au téléphone avec votre prospect, il y a déjà quelque chose qui est super utile, c'est les techniques du miroir. C'est-à-dire que pendant une phase, au début de la conversation, ou quand votre prospect va vous faire une objection ou va vous poser une question, vous allez simplement répéter sous forme de question la phrase qu'il vient de dire. Je vous donne un exemple, par exemple. Mais je prouve que c'est un peu cher. Pardon, vous trouvez que c'est un petit peu cher ? Et vous posez la question. Et vous laissez un silence. Vous allez voir que le silence, en fait, dès lors que vous laissez un silence, la personne va se sentir obligée de le combler. Et pour le combler, elle va dire ce qui passe dans sa tête. Et en fait, la personne qui fait des silences, c'est la personne qui a le plus le contrôle dans la conversation parce qu'elle peut se permettre de faire des silences. Alors c'est sûr que si vous êtes needy, si vous êtes très demandeur dans l'entretien commercial, si vous montrez que vous avez vraiment besoin de vendre ce service ou ce produit, vous aurez du mal à faire des silences. Mais dès lors que vous maîtrisez les silences, vous allez pouvoir récupérer énormément d'informations et prendre le contrôle complet sur le processus commercial. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des silences. Comment on utilise les silences ? Tout simplement, je vous dis la première solution, c'est de répater la même phrase que votre prospect, façon interrogative et faire un silence juste derrière. Vous pouvez aussi, lorsque vous annoncez le prix, par exemple, annoncez toujours le prix après avoir présenté les avantages. Vous allez dire, par exemple, ce coaching, par exemple, quand je vois le projet Clients Limités, je leur dis, écoutez, vous avez plus de 10 modules de formation marketing digital avec une formation complète en marketing digital. Vous allez devenir des experts en marketing digital. Vous avez plus de 8 heures de coaching avec moi en coaching privé. mais on va aussi avoir une dizaine de fiches d'exercices, de fiches de pratiques, ce qui va vous permettre de créer une vraie stratégie digitale opérationnelle et on va la déployer ensemble. Et tout ça pour le prix de X. Et là, vous ne dites plus rien. Vous faites un silence. Et tout ça, je vous le propose pour... Tac ! Et silence. La première personne qui brise le silence, elle a perdu. D'accord ? Donc, le silence, c'est le silence. Je ne sais pas, vous notez quelque chose, etc. Et vous attendez que la personne, elle, vous dise quelque chose. Ça, c'est super puissant aussi. Donc, juste après avoir annoncé votre prix, vous faites un silence. En fait, si vous ne vous taisez pas, c'est que vous avez des choses... Vous allez essayer de justifier votre prix et c'est la pire des choses à faire. Il ne faut pas justifier son prix. D'accord ? Donc, voilà. Je vous le propose pour ce prix-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous n'êtes même pas obligés de rajouter la question. Je vous le propose pour ce prix-là. Les silences. En fait, du coup-là, vous laissez complètement la place pour votre lead pour déjà réfléchir, pour briser le silence, etc. Donc, c'est vous qui maîtrisez la conversation. Le silence, vous pouvez aussi l'utiliser dès lors que vous êtes face à un lead un petit peu nerveux, un peu désagréable. Il vous dit quelque chose d'assez désagréable. Par exemple, vous vous dites « Oui, bon, moi, je n'ai pas du tout confiance. » Vous allez lui répondre « Ah, vous avez... » En fait, c'est la même technique que tout à l'heure, mais pardon, vous n'avez pas confiance ? Alors, il faut faire attention au ton par lequel vous allez poser la question parce que je me suis rendu compte en vous le disant. Là, mon ton, je ne le ferais pas dans une vraie proposition commerciale. Mon ton était un tout petit peu agressif, un petit peu arrovant. Et du coup, j'aurais envenimé la situation. Plutôt, j'aurais dit « Pardon, vous... » Du coup, vous trouvez que je ne suis pas à la hauteur. Donc, je relaisse. Surtout, vous lui laissez l'impression que c'est lui qui est dominant, mon histoire. En fait, la personne qui fait les silences est la personne dominante et vous donnez l'impression à votre prospect de rester dominant. Essayez d'utiliser des silences. Essayez de mettre plus de silences dans votre prospection commerciale. Vous n'en aurez que des bénéfices. Et puis, vous allez apprendre comme ça à les utiliser à bon escient. Ça marche pour vous. Enfin, en tout cas, je veux dire, c'est que les silences, vous allez apprendre à les utiliser quand ils sont utiles pour vous. Mais en tout cas, c'est un outil hyper puissant dans la prospection commerciale. Si vous avez envie de devenir un meilleur commercial ou un meilleur marketer, si vous voulez apprendre à utiliser un site internet, un blog, la publicité Facebook, la publicité LinkedIn, par exemple YouTube, pour générer des leads de façon automatisée et préparer ces leads-là pour des processus commerciales et vendre beaucoup plus qu'avant, abonnez-vous à cette chaîne YouTube puisque c'est vraiment tout ce dont on va traiter sur cette chaîne YouTube. Je vais vous livrer mes 12 ans d'expérience en tant que créateur de business en ligne et en tant que dirigeant de deux agences de marketing digital importantes sur Paris. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre business et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. et je vous dis à très vite.